Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour une petite vidéo sur F1 2010 Suite au live que j'avais fait la semaine dernière vous aviez l'air d'avoir bien apprécié en tout cas ce petit retour aux sources on va dire Ce petit retour avec ce F1 2010, toute première génération de jeu de F1 qui était sorti par Codemaster dans l'année 2010-2011 Et donc j'avais fait un live la semaine dernière comme vous aviez pu voir la rediff d'ailleurs sur la chaîne Et vous aviez donc bien apprécié tout ça et voilà certains m'ont demandé de faire une petite carrière sur F1 2010 Comme Rachid Senna par exemple et donc effectivement je vais acquérir à leur demande en faisant une petite carrière sur une saison en 20% En niveau légende chez Renault au côté de Fernando Alonso Et donc ouais j'ai mis la difficulté en légende tout simplement pour que ça soit pas comme les dernières courses que j'ai fait Quand j'ai fait le live la semaine dernière le jeu était en professionnel et malgré tout j'arrivais encore assez facilement à gagner Donc là je suis vraiment monté en légende on va voir si la difficulté est bien retranscrite Pour en revenir vite fait à WRC5 que vous avez encore vu ce mercredi sur la chaîne Je suis désolé pour les problèmes de son j'ai répondu plusieurs fois à des commentaires qui me signalaient ce problème de son Effectivement je me suis aperçu que le son était très mal réglé et qu'on m'entendait très peu par rapport au bruit de la voiture Dès les premières vidéos et le problème c'est que j'ai tourné toutes ces vidéos les unes derrière les autres Et je les ai mis en ligne planifiées pour les deux ou trois semaines qui suivaient Et donc je n'ai absolument pas pu corriger ce problème de son Les vidéos étant déjà tournées il était trop tard Donc voilà je vous prie de m'en excuser j'espère que vous avez quand même apprécié ces petites vidéos S'il y aura d'autres vidéos sur WRC5 je vous promets que je corrigerai ce problème C'était vraiment indépendant de ma volonté Donc on attaque cette saison on est à Melbourne premier grand prix Et on va aller prendre la piste pour aller effectuer notre chrono Donc on est sur un format de week-end court J'ai pas voulu faire trop long parce que voilà Donc on va tâcher de faire au mieux Alors comme à l'époque quand j'avais débuté sur ces jeux de F1 sur PC J'ai sorti la manette C'est pas une question de flemme de volant ou quoi que ce soit C'est que vraiment je voulais me remettre dans le contexte de l'époque Pour vraiment me replonger dans mes souvenirs Et donc ressortir cette manette Ça fait vraiment quelque chose Et c'est vrai qu'en même temps on retrouve aussi ces sensations de De conduite à la manette Qui est bon au niveau précision C'est totalement en revoir Parce qu'on est vraiment sur des à-coups Une jolie glissade Jolie petite figure artistique On a cassé un petit bout d'aileron Mais ça devrait pas être trop gênant pour faire notre tour chrono Et il faudra sûrement en faire un deuxième d'ailleurs Parce que Déjà le tour est invalidé Voilà j'ai complètement loupé mon tour Il faut que je me concentre un petit peu quand même Alors qu'ici Je viens de m'empaler Sébastien Vettel Et Lewis Hamilton Qui étaient aussi sur le côté Bon ça commence mal Ça fait un petit peu de l'arcade tout ça Un petit peu du pilotage à l'arrache On va tâcher de se concentrer un petit peu Puis de faire un petit peu Quelque chose de propre sur ce tour Je vous laisse profiter du bruit du moteur de l'époque oons2 Puis de faire le bout d'air Je t'ai une horaire surprise Je t'ai un genre de foi VuOne Cut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui a pris la première place Sous-titrage ST' 501 Qui est dans un tour, je sais pas si il est dans un tour chrono ou s'il est en train de rentrer au stand T'as presque plus de carburant, tu dois absolument rentrer dans les deux tours qui viennent Freinage manqué encore ici J'ai vraiment freiné trop tard Je me réhabitue à ces freinages qui étaient vraiment pas les mêmes sur cet opus Encore une fois ici On va néanmoins boucler ce tour On va rentrer au stand Très mauvais chrono bien évidemment Et on va rentrer au garage Avec en plus des réparations qui vont nous pénaliser Puisqu'il reste 5 minutes dans la séance J'ai des pneus qui sont usés Bon c'était un peu brouillon à ce début de vidéo Vous m'excuserez, je suis vraiment désolé Mais on va aller, on va tâcher de s'appliquer Alors premier tour Déjà j'ai un problème de lignes coupées Ça va permettre de mettre en température un petit peu les gommes Alors bien évidemment on m'a posé aussi la question La saison sur F1 2014 avec le mode 2015 Dans laquelle j'incarnerai la peau de botton chez McLaren Honda Commence mercredi Vous aurez les qualifs mercredi Comme je faisais avant en fait Sur le format qualification le mercredi, course le dimanche Et nous alternerons avec Cédric Entre sa saison sur F1 2015 et ma saison sur F1 2014 Et puis le vendredi nous alternerons également Entre des vidéos sur Soit sur sur Ford's A6 Soit sur WRC5 Soit sur du Project Cars Alors on peut pas vous proposer une vidéo par jour Comme le font d'autres Youtubers Parce que de toute façon On en a tout simplement pas le temps Mais on essaie de vous donner du contenu au maximum Dans la limite de ce que nous pouvons faire Felipe Massa qui sort au coude à coude avec Heidfeld Nick Heidfeld On se re-souvient Chez Williams BMW à l'époque On se re-souvient C'est parti. Ici, on pouvait le prendre beaucoup plus vite. Allez, on va arriver à la fin de ce tour. Et une 34, c'est encore beaucoup par rapport au chrono des adversaires. On sent le niveau légende qui est bien présent. J'ai 7 secondes de retard sur Bruno Senné qui est 23ème. Je vous laisse imaginer la catastrophe. Plus de 30 secondes avant la fin de la séance. Et c'est terminé. C'est terminé tout simplement parce que je me suis loupé dans mon freinage. Et du coup, la séance est finie. Donc je n'améliorerai pas mon chrono. Et vraisemblablement, je partirai d'un fond de grille. Mais bon, ce n'est pas grave. La course est longue. Donc on ne va pas s'affoler. Puis ça mettra un petit peu du piquant. C'est vrai que maintenant, je m'en souviens. C'était vraiment très... C'est vraiment impressionnant. Cette différence de difficulté entre les niveaux. Lorsqu'on passait d'un niveau à un autre. Voilà, donc on a 7 secondes 2 de retard sur le meilleur temps. 3 secondes et quelques de la 23ème place. Bon, ce n'est pas grave. On ne va pas se traumatiser outre mesure. Donc partiront en tête Rubens Barrichello et Janssen Button. Suivis par les deux Red Bull, un Weber et Vettel. Puis nous aurons une McLaren et une Ferrari. Une McLaren et une Ferrari. Ou était Raikkonen à l'époque. Ah, j'ai un trou de mémoire d'un coup. Bon, vous m'excuserez. Mais voilà, on va passer à la course. Et on est parti pour la course. Et donc, on va peut-être opter pour une stratégie décalée d'ailleurs. Et puis, comme ça, on changera de pneu... De façon décalée sur la course. On va voir. Allez, on va aller rejoindre la piste. Et donc, on va voir la grille de départ. Les deux Browns et pas les Bars, comme je disais tout à l'heure, qui sont en tête. Suivis des deux Red Bull. Donc, équipier est 13ème. Et je suis 24ème. Donc, de bon dernier. On va tâcher de prendre un bon départ. Le départ est donné. J'ai un peu loupé mon départ. Je me suis fait surprendre. Attention ici. On va rendre la place, parce qu'on a un petit peu dépassé en coupant le virage. Ce qui n'est pas très propre. Il faut dire ce qui est. Allez, on revient sur les deux Acherts. C'était deux Bruno Senna et Karun Chandok. On se met très menaçés en freinage. Et devant, il y a les Virgin qui font un petit peu barrage. Et je porte une attaque ici sur Senna. À l'entrée du S. Senna qui résiste. Et qui finalement laisse sa place. Devant l'explication entre Chandok et Digrassi, Chandok qui a laissé son aileron. Ou du moins, une partie de son aileron. Je me demande s'il ne va pas rentrer au stand pour les réparer à la fin du prochain tour. Parce qu'on sait que l'IA, sur ce point de vue là, est assez aléatoire. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de gêner le pilote de l'AhrT. On dirait que ton moteur chauffe un peu trop. Essaye de moins tirer dessus à l'île droite. Petit avertissement pour piste coupée. Évidemment. Pour l'instant, les voitures qui sont devant qui me retardent un petit peu. Puisque derrière, Bruno Senna, on klaxonne littéralement dans les rétros. Petite touchette ici avec Digrassi et Chandok qui continuent à insister. Il a les pneus plus tendres, donc peut-être une meilleure motricité et qui fait qu'il réaccélère un peu mieux. Ici, au freinage, j'arrive à gagner une place. Et encore une fois, touchette avec Digrassi. Chandok qui avait donc effectivement abîmé son aileron avant, mais pas complètement. Ce mod 2009 qui est plutôt pas mal fait parce que même l'IA a été retravaillé. Et elle est aussi un petit peu plus agressive. On voit un devant, ça défend, ça met des coups de volant à gauche, à droite. Pour histoire de déstabiliser l'adversaire. Et c'est moi qui me loupe au freinage. Et ça demande vraiment une concentration particulière. Parce qu'il suffit de se déconcentrer deux secondes sur une action. Et on perd tout de suite le fil du sujet. Moi je suis obligé de conduire très prudemment, j'arrive pas à conduire à plein régime. Tout simplement parce que l'IA est tellement imprévisible. Là ici en ayant bien coupé, je me suis forcément mieux relancé que chez Andox. Ce qui me permet de récupérer sa place. Et ici au freinage, vous avez vu, j'ai failli littéralement tout droit. J'en suis complètement désolé. Le dépassement sur Digrassi est complètement pourri. Là j'ai vraiment fait de la merde. On peut le dire. Alors on se rappelle que pour les réglages pendant la course, on avait juste la possibilité de régler l'appui d'aileron avant. Et le type de pneu, le régime moteur, on pourra le régler un peu plus tard dans la saison. La voiture qui est, il faut dire ce qui est, très joueuse. Parce que si on a tendance à accélérer un petit peu trop fort, elle part de l'arrière. C'est assez amusant. Alors pour l'instant, difficile de savoir si notre stratégie décalée sera payante. En tout cas, on va essayer de s'appliquer du mieux qu'on peut en tout cas pour tâcher de... De, à l'issue des là au stand, revenir aux avant-postes. Alors qu'on a du monde dans les stands maintenant. Et on revient sur Yarno Trouli dans sa Toyota. Oui, ça fait bizarre de dire Toyota, mais il y avait bien une écurie Toyota à l'époque. Continues comme ça, tu peux encore rattraper la voiture qui te passait. D'ailleurs, Trouli aimerait bien prendre l'avantage sur la HRT et qui perd du temps, là, directement derrière la HRT. Je vais profiter de l'aspiration de sa voiture pour revenir un petit peu. Alors qu'on va avoir d'autres pilotes qui vont rentrer au stand pour effectuer leur arrêt. Nous, ça ne devrait pas tarder à venir. Voilà, mon coéquipier est en tête pour le moment, ça fait plaisir. Et on sort derrière une McLaren. Celle d'un Finlandais, Aiki Kovalainen, souvenez-vous. Et qui est-ce qui est derrière nous, c'est Mark Weber avec sa Red Bull. Et devant, ça bouchonne, ça va bien finir par taper à force de se gêner de la sorte. Pour l'instant, on laisse un petit peu d'air avec les pilotes qui sont devant pour la simple et bonne raison. Donc, qu'il faut préserver la pneu, le capital pneu. Ça rentre au stand pour la HRT. Et c'est rentré au stand aussi pour Fernando qui est en train de sortir, là, actuellement. C'est le moment de faire mes meilleurs tours, parce que bientôt, il va falloir rentrer au stand. C'est Kovalainen, dépasse-le. Allez, on va pas gêner Fernando, on va le laisser passer. On a une place de retard sur ce qu'on n'avait pas vu. Accélère, tu peux encore refaire ton retard. Et une pénalité. C'était prévisible. C'était prévisible parce que j'ai voulu éviter de percuter mon coéquipier. Et ça m'a valu. Du coup, une pénalité. Il faut doubler. Il faut doubler. Si tu ne fais pas ton drive-thru, à ce tour, c'est la disqualification. Alors, petit problème, c'est que les stands vont m'attendre pour effectuer mon changement de pneu. Qu'est-ce qui va donc se passer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors le problème c'est qu'avec le changement de pneus plus, le drive-thru, ça va me faire revenir loin sur la piste mais bon c'est pas grave c'est que la première course de la saison il y en aura d'autres Voilà donc ils me font faire le drive-thru d'abord. Et on passera le tour prochain au stand pour changer les pneus. Et la sortie des stands qui m'a laissé finir dans une voiture littéralement. Je suis désolé pour le pilote que j'ai encadré mais j'avais pas du tout le contrôle de la voiture dans la sortie des stands. Appui sur le champignon, tu peux le dépasser à l'aise. Appui sur le champignon, tiens ça ça fait longtemps que j'avais pas entendu. Je dois rentrer au stand dans ce tour. Appui sur le champignon, tu peux le dépasser à l'aise. Allez on rentre dans les stands pour le changement de pneus. Et ça repart avant dernier. Enfin si dernier finalement puisque il y a eu un abandon. C'est bon. C'est bon. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! On va rentrer dans l'avant au dernier tour. On va essayer au moins de sauver l'immeuble et pas de finir dernier. On est loin des objectifs que l'écurie avait fixé. En même temps, si pour l'instant je foire tous mes freinages, ça ne va pas aider. Les freins sont à la température optimale. Je répète, optimale. Sous-titrage ST' 501 On a failli encore se mettre au tas ici avec une petite perte de l'arrière de la voiture. Et voilà ce qui devait arriver arriva. Il devait arriver arriva et donc j'ai perdu l'aileron avant. Et donc moi qui pensais ne pas finir dernier, et bien si on finira dernier. Parce qu'on ne peut pas comptabiliser le fait que Nico Rosberg est abandonné pour se contenter et se dire qu'on n'a pas fini dernier. Mais là si, je serais bien à la dernière place à l'issue de ce Grand Prix. Puisque sans l'aileron avant, la voiture ne tourne plus. Enfin ou très mal. Donc il faut vraiment prendre des virages doucement. Et c'est parce qu'il est tel qu'il s'empoche sur la victoire. N'oublie pas de rentrer au stand dans ce tour. C'est bon. Et on va péniblement finir cette course à la dernière place, sans compter l'abandon, bien sûr, de Niko Rosberg, à meilleur tour en 1.44, 1.34, 1.608. Et donc, à l'arrivée, nous avons Sébastien Vettel qui s'est emparé de la victoire, suivi de Kimi Raikkonen, puis Timo Glock, les deux Toyotas, 3ème et 4ème. Ensuite, on retrouve Kovalainen, McLaren, suivi de Mark Webber, Thoreau Rousseau, la première Virgin et 8ème, Lewis Hamilton 9ème, Massa 10ème. Barry Kiello, qui finit, alors qu'il avait la plus rapide des voitures du plateau, littéralement, à la 11ème place. Fernando Alonso qui finit 12ème, Nick Elfeind 13ème, Fini Kiello 14ème, Sébastien Bourdet 15ème sur la Toro Rousseau, Lotto Brown finit 16ème. Jenson Button, 17ème Kubica sur la BMW, Sutil Force India 18ème, HRT, donc Caron Chandroik, Nakajima sur la Williams, Bruno Senna, Lucas Di Grassi sur la Virgin. Et donc, je finis à la 23ème place, et c'est Nico Rosberg sur l'autre Williams, qui a abandonné ce qui nous fait au classement. Pour l'instant, la 23ème place, avec pas de points marqués au compteur, parfois. Et l'écurie, donc Renault qui est 8ème, sans avoir marqué de points, mais au classement, on va dire. Virgin, qui marque quand même des points, et qui marque 4 points. Donc voilà pour cette première course. Bon, c'était pas terrible comme pilotage, je vous l'accorde, j'espère que vous m'en tiendrez pas trop hier. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur F1 2010. En attendant, portez-vous bien, salut à tous.